Mali, Godeluk Jonathan rencontre le chef de l'agent et le président de la transition. Au cœur des préoccupations pour cette visite du médiateur de la CDAO, l'architecture de la transition malienne et la levée des sanctions économiques. Godeluk Jonathan est arrivé à Bamako hier, et ce jeudi, il a rencontré les deux figures de la transition. Godeluk Jonathan a commencé sa journée par un entretien avec le chef de l'agent qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, à Simi Goïta, désormais vice-président par intérim. L'entretien a duré une heure trente environ et s'est déroulé au ministère de la Défense. Les deux hommes sont ensuite partis ensemble au camp de base, une résidence présidentielle, pour y rencontrer cette fois Bandaou, le nouveau président par intérim, très discret depuis sa désignation. Une visite de quarante-cinq minutes dite de courtoisie, selon les termes du programme officiel. Et ce pour une raison de protocole simple, Bandaou n'est toujours pas officiellement investi. Il le sera demain, vendredi. Vers une levée des sanctions, au cœur des entretiens du jour, il y avait la question du premier ministre. Depuis le début, la CDAO plaide pour une transition rapide et incarnée par des civils avec une dissolution de l'agent. Godeluc Jonathan est aussi venu plaider pour la libération d'un certain nombre d'anciens responsables arrêtés au moment du coup d'État et toujours détenu depuis, dont l'ex-premier ministre Boubou Sissé. Le médiateur ne s'est pas exprimé à l'issue de ses rencontres sur la question des sanctions qui brûlent toutes les lèvres à Bamako. Depuis deux jours, si le même message qui est adressé à la Praes, Godeluc Jonathan s'exprimera sur le bilan de sa mission après l'investiture. Ce sera ensuite au président ghanéen, Nana Akufuando, qu'il reviendra de se prononcer sur une éventuelle levée de l'embargo sur le Mali, en tant que président exercice de l'organisation sous-régionale, un embargo qui pèse sur les populations.